Gaston Silva Isalès avec un duel perdu ballon sur le papier son favori les mexicains face aux reggae boys position d'orge au départ encore un duel c'est un uruguay qui reste de proules des argentins dans le groupe d en tête d'andrelle la tête de sylva c'est relevé cavani on trouve sylva la touche pour lui louer le jeu est taché pour l'instant c'est lui qu'on voit le plus depuis le coup d'envoi monsieur l'arbitre patricio lousteau pour l'instant on a du mal d'un côté comme de l'autre à poser le jeu à aligner les passes et même edinson cavani se met à commettre des fautes engagé par godine sylva donne de l'air la défense uruguayenne il a sauté sans vraiment jouer le bas le ballon ouais cavani et bon retour de l'année merci perreira la tête de stuani le ballon ne sort pas ramirez bonne transversale sur la poitrine de gaston sylva le centre de sylva le trop dans il l'a laissé jouer monsieur lousteau c'était quand des gars d'alès la relance d'or à ça fonctionne carlos sanchez on fait de la largeur à droite carlin khani battu dans les airs par angel car n'y battu par un tel carlos sanchez godine sylva bonne défense en règle le ballon écarté vers carlos sanchez le centre cavalier en jeu drapeau c'est levé tout de suite il avait bien coupé la trajectoire et pour l'instant ça donne raison aux vénézuéliens ça lui donne raison pour l'instant 24e sélection avec la vino tinto il a le corps trop en arrière pour la prendre coup du pied il doit l'envelopper avec son intérieur du pied celle-ci les pressés ils ont essayé de le faire maintenant pas beaucoup de réussite haute sur ce toit godine avec mousselera cavani qui se retrouve au sol visant à la retombée il ya carlos sanchez par dessus avec ramirez dans la course de cavali ça c'est un ballon très compliqué à négocier pour l'attaquant est facile un exploit immense qu'ils sont en train d'accomplir les joueurs du vénézuéla même s'il reste une grosse demi-heure sa randonne qui est venu défendre s'il va le s'il va renvoyer de la cuisse par antrel et on trouve randonne maxi pérera tête de stuany quelques mètres un état physique comme celle du vénézuéla elle a l'air d'être compliquée à manoeuvrer tout de même à cette équipe dans l'entrejeu il ya beaucoup de présence ça prouve que l'on a fait trois c'est ça il a marqué à chaque fois c'est beau par godine rios alors l'avantage laissé par monsieur lousteau à gonzalez il avait joué une petite minute face à la jamaïque seulement en fin de match mais fait une très bonne partie contre l'uruguay suite on voit la fraîcheur de roland déjà et sur un côté il est capable de dire quand roland est rentré exactement non mais même à la mi-temps vous venez en zéro c'est bien fait doit s'appliquer là dessus encore un dégagement d'entre elles c'est bien c'est bien c'est bien il n'a pas le droit même s'ils n'ont pas une flopée d'occasion mais ils ont eu des situations pour au moins revenir au score ça fait beaucoup elle est venezuel 7 chez eux au venezuela et c'est une grosse sensation qu'ils sont en train de créer là les hommes de rafael doudamel même s'il y a eu encore une opportunité cavali qui vient s'empaler sur dani hernandez il y avait un cadre contraint à jouer mousselera de son dégagement attention il a pris un lot de 35 m tout à l'heure c'est de la part de gouvera qui a amené le but c'est même un petit but on sait jamais c'est les calculs d'apotitia après mais bon ils peuvent rester encore mousselera est là mousselera arrive lancé il n'y a plus personne dans le but uruguay le but du 2-0 et de la victoire définitive du venezuela on va sans doute en rester là avec monsieur lousteau qui ne cipe toujours pas la fin de ce match les uruguayens